Il y a la thèse de l'image qui s'est formée par les liquides corporels, la lymphe, les sueurs du corps, le sang a imprégné tissu. On n'a pas d'autres exemples. On a cherché dans les momies égyptiennes, par exemple, et on trouve que des images très grossières. On ne sait toujours pas comment s'est formée l'image. Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression, en regardant l'image, que c'est une projection du corps sur un tissu tendu au-dessus du corps. Comme s'il ne touchait pas, mais en fait, il touchait. Alors ça, ça nous dépasse complètement. On a l'impression qu'il y a comme une radiation qui a été émise, on ne sait pas trop comment, du corps, et qui a irradié le tissu. Ce n'est pas une image de contact. Même si on nous donnait tout l'argent du monde pour essayer d'en faire un identique, on n'y arrivera pas. La passion selon le linceul de Turin. Après avoir étudié le sueur à la lumière de la science, nous allons voir avec Mme Guepreau, conférencière sur le linceul, le sueur comme miroir de l'évangile. Bonjour Mme. Bonjour Mme. Y a-t-il un rapport entre le tissu imprimé et le voile de Véronique ? Ah, c'est une question qu'on nous pose souvent, et en effet, il faut se la poser. Puisque, en toute rigueur, Véronique n'est pas mentionnée dans l'évangile. A-t-elle ou n'a-t-elle pas existé ? Ce n'est pas moi qui le dirais. Je trouve que c'est un geste très féminin de compassion, et je serais ravie que Véronique ait pu avoir ce geste. Mais le mot même de Véronique veut dire vraie image. Véronique, icône, dans un mot un peu bâtard. Et on parle de l'histoire de Véronique, la piété populaire, et évoque cette histoire à partir du IVe siècle, probablement au moment où on vénère à Hédès, ce fameux mandilion, qui n'est pas un tissu entier de linceul, mais qui est le tissu probablement plié, qu'on a évoqué l'autre fois, et qui laisse apparaître juste un visage, qui est un visage très beau mais très mystérieux, sans contour, sans pigment, qu'on a appelé très vite un non-fait de main d'homme, Acheiro-Poyétos. Parce que les gens, même sans être scientifiques, comprenaient bien que ce n'était pas l'œuvre d'un peintre. Et on comprend aussi qu'on ait pu imaginer le geste d'une femme qui aurait essuyé avec un mouchoir, un sueur, un sueur c'est un mouchoir pour essuyer la sueur, et qui aurait essuyé le visage de Jésus, puisque de toute évidence la noblesse de ce visage évoquait pour eux le visage du Christ. Mais en toute rigueur, je ne suis pas sûre que le voile de Véronique existe. Quelle est la cause de la mort pour un crucifié ? Ah voilà, il a fallu attendre les médecins, parce que heureusement, ce supplice affreusement barbare de la crucifixion est interdit en Europe depuis l'empereur Constantin, dans la suite de l'édit de Milan de 313. Donc, au Moyen-Âge, plus personne ne sait comment il faudrait faire un crucifié, tant mieux. Les peintres, d'une certaine façon, ils ont tout faux, parce qu'ils ont mis les clous là où ils pensaient. Donc, la raison médicale, on en a une vague idée, à cause, hélas, d'un autre supplice dans les camps nazis, qui consistait à faire mourir les gens par asphyxie, en les suspendant par les bras, mais les pieds dans le vide. Et il paraît que certains survivants des camps témoignent qu'ils ont vu mourir leurs camarades, qui, en étant suspendus, même sans clous et sans croix, finissaient par avoir une crampe dans les avant-bras, qu'ils appellent dans le muscle du deltoïde. La tétanie, cette crampe que les médecins appellent tétanie, va gagner les pectoraux, va enserrer la cage thoracique, qui ne peut plus rejeter l'air vicié. Les médecins vous disent que la victime devient violette, par manque d'oxygène, et elle va mourir en 15 minutes, quand la tétanie est installée. Alors, évidemment, le crucifié de l'époque romaine, lui, durait beaucoup plus longtemps, parce qu'il avait le recours des pieds, et que, bien évidemment, il se soulevait sur ses pieds, si inconfortable que ce soit. Le clou du pied, hélas, va servir de cale pour se soulever et pour dégager la crampe très pénible et douloureuse du haut du corps. Donc, c'est une mort par asphyxie et par tétanie. Alors, pourquoi brisaient-on les jambes d'un crucifié ? Alors, en effet, quand on a lu les textes d'évangile, on ne prêtait pas beaucoup d'attention à ce geste brutal des soldats romains pour achever le condamné. Dans la mesure où on sait qu'il a besoin de ses pieds pour se soulever et reprendre de l'air, dès lors qu'on lui brise les jambes, le corps s'écroule, il n'a plus ce recours, et on peut dire que dans les 15 minutes, ça sera fini. Et c'était l'intérêt des soldats pour, s'ils voulaient, décrocher les corps au plus vite. L'image de l'homme crucifié du linceul est-elle conforme à l'iconographie du Moyen-Âge ? Alors, il faudrait plutôt dire que l'iconographie du Moyen-Âge est peut-être conforme à l'homme du linceul. En tout cas, pour le visage, c'est indéniable, puisque pendant toute la première période, justement la période des icônes byzantines, on ne connaissait vraisemblablement que le visage, et on a une quantité de détails assez significatifs. Un des pionniers du linceul, qui était un ami du docteur Barbé, qui s'appelle Pierre Vignon, avait dénoté 16 détails sur le visage d'une icône, ce qui pouvait être tiré par ressemblance du visage du linceul. Et il y a un détail très significatif, vous verrez beaucoup d'icônes, avec une petite mèche de cheveux, souvent double, qui part du milieu du front. Et on sait aujourd'hui que c'est la version non sanglante d'une coulée d'épines, qui a, sur le milieu du front du crucifié, où les médecins vont nous dire, d'ailleurs, qu'une épine a traversé la veine frontale, en plein centre, et le sang va couler de façon sinueuse, alors que, sur la tempe, c'est une coulée artérielle, et que le sang coulera en gestes saccadés. Y a-t-il des divergences entre la passion du Christ, qui nous est racontée dans les évangiles, et les souffrances infligées à l'homme du linceul ? Eh bien, justement, c'est parce qu'il y a une très... C'est une concordance. Eh bien, voilà, c'est que la concordance est tellement forte, que, je dirais même que le linceul est non seulement le miroir de l'évangile, comme selon l'expression de Jean-Paul II, mais qui va même nous en dire plus que ce que l'évangile osait nous dire. D'une certaine façon, l'évangile est sobre. On pourrait presque dire, il est soft. Quand j'ai lu pendant des quantités de fois dans ma vie, Pilate le livra pour être flagellé, ça dure une ligne dans nos évangiles, et quand on découvre sur le linceul, sur le dos de l'empreinte de l'homme, les 120 impacts d'un coup de fouet violent, puisqu'il s'agit du flagrome terminé par des balles de plomb, c'est assez impressionnant, et ça me renvoie aussi à l'écriture, puisque le prophète Isaïe a des propos qui pourraient être écrits en face à face avec cette image, de la plante des pieds jusqu'à la tête, plus rien d'intact dans sa chair. Ce ne sont que plaies vives et meurtrissures qui n'ont été ni soignées ni adoucies par l'huile. Les médecins nous disent un entrecroisement de 120 traces de coups qui ne sont pas forcément des traces sanguinolentes, ce ne sont pas forcément des plaies vives, mais ce sont des bleus, les balles de plomb qui ont heurté toute la partie osseuse, les côtes du dos et les mollets. Et il faut savoir d'ailleurs qu'on ne fouette que le dos, parce que si on avait fouetté de face, ça entraîne la mort par l'acération des poumons. Donc on sait aujourd'hui que cette flagellation romaine, elle était intenable. Or, Pilate n'avait pas donné l'ordre de mort, et la juridiction romaine, en principe, ne devait pas donner les deux supplices. Ou bien c'était une punition par les fouets, ou bien c'était une condamnation à mort par l'enclouement. Et la couronne d'épines ? Alors la couronne d'épines, aujourd'hui, on peut dire que c'est plus qu'une couronne. On ne s'est pas amusé à tresser une couronne avec des épines redoutables de ce pays. On a vraisemblablement déposé un buisson d'épines, informe, et le but étant de ridiculiser ce pauvre condamné, et serré, pour que ça tienne en place sur le crâne, serré peut-être par un jonc, par quelque chose d'épais, puisque on verra sur le milieu du front un véritable sillon creusé, au milieu du front, horizontalement. Et on peut se rappeler qu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris, tous les vendredis, on vénère la sainte couronne d'épines, qui n'a plus d'épines, mais qui aurait été rapportée par saint Louis à la Sainte-Chapelle, mais qui se présente en effet comme un espèce de bourrelet, de jonc entrecroisé, mais qui peut très bien servir de serrage pour une sorte de casque d'épines. Aujourd'hui, on parle plutôt de casque, puisque les médecins nous le disent, 50 impacts de traces de piqûres. Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres signes, d'autres parallèles entre le Christ qu'il a subi et le linceul ? Alors, il y a des choses intéressantes. Il y a bien sûr les plaies des mains et des pieds. L'Évangile ne nous dit pas du tout quelle était la position des pieds, mais le linceul va nous montrer que les deux pieds ont été cloués l'un sur l'autre, donc le pied gauche par-dessus le droit. Le pied gauche est donc légèrement plus relevé, et on n'a pas pu le remettre parallèlement dans l'ensevelissement, parce que le corps est tétanisé. Et d'une certaine façon, on a une espèce de relation en direct de la position que le corps avait au soir du vendredi sain. Alors, les mains, c'est très impressionnant de le découvrir pour le docteur Barbet, puisque c'est suffisamment clair, le clou ne passe pas dans la paume, dont chacun sait qu'elle n'aurait pas la résistance mécanique pour suspendre un poids de 80 kg environ, mais qu'au milieu des os du poignet, le docteur Barbet découvre qu'il y a un espace tout à fait privilégié, hélas, qui s'appelle l'espace de Desto, un clou romain forgé de 18 cm, peut passer sans rien casser, mais va rétracter le nerf moteur du pouce. Ça, l'évangile ne nous le dit pas. Mais le linceul nous montre des très belles mains croisées l'une sur l'autre dans l'ensevelissement, et on ne voit apparaître que quatre longs doigts, le pouce étant caché à l'intérieur de la paume. Et le coup de lance ? Alors ça, il m'intéresse doublement, puisqu'on voit que l'homme du linceul n'a pas eu les jambes brisées, et pourtant c'était une pratique fréquente, et beaucoup plus facile pour des bourreaux romains. J'ai envie de dire que n'importe quel bourreau s'est cogné avec une barre de fer, alors que celui qui a perforé le cœur et qui laissera couler du sang et de l'eau, comme le dit Saint-Jean, lui est très habile et il connaît très bien son métier. Les médecins sont tout à fait impressionnés de la véracité de ce coup. La lance est passée entre la cinquième et la sixième côte, c'est-à-dire très haut, sous le mamelon droit. Et il ne faut pas s'en étonner, parce qu'à l'école militaire de Rome, on se bat avec un bouclier, donc on attaque l'adversaire par le côté vulnérable, qui est le côté droit, et comme le cœur est légèrement en biais, la lance va arriver perpendiculairement à l'oreillette droite, où le sang résiduel vient stagner quand la pompe du cœur a cessé de battre. Moyennant quoi, c'est parfaitement logique, la réserve de sang est là, elle s'écoule abondamment, et j'ai appris entre autres que le sang d'un cadavre ne se coagule plus. Voilà pourquoi les médecins nous disent le sang de la plaie du côté, c'est du sang post-mortel, alors que le sang des mains et des pieds, c'est le sang de quelqu'un de vivant. Il n'a pas la même consistance, ni la même capacité de se coaguler. Croix de Jésus, moi, l'aimondie, à toi, peur d'entrer, tout m'en prie, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501